Fabien, tu nous attends, tu es esselée, du coup c'est toi qui vas répondre au premier cas pratique. Tu vas répondre à Aline de la Chapeleau de Dans l'Allier. Je ne peux pas, dans l'immédiat, acquérir de biens immobiliers. Je souhaite donc établir un contrat de location à question. À quoi dois-je être particulièrement attentive avec ce genre de contrat ? C'est la question que tu trouvais rigolote tout à l'heure ? Oui, oui, oui. Poilade, poilade. Ah, comme c'est fun. Donc, contrat... Il faut que j'explique un petit peu ce que c'est. Mais oui, c'est très intéressant, c'est peut-être pas très fun. Non, ce n'est pas drôle, du tout. C'est devenir propriétaire en étant un peu locataire et un peu propriétaire en même temps. Je vous explique. On paye un bout de loyer, on paye une partie du bien qu'on veut acheter, 1% généralement de son prix par mois. Au bout de 1 à 4 ans, on choisit ou pas d'être propriétaire. C'est le contrat de base. Avantage du locataire qui veut acheter, il n'a pas besoin de crédit, effectivement, pas besoin d'apport personnel. Avantage pour le vendeur, il reçoit de l'argent, un loyer, il ne paie pas les charges de copropriété, il ne paie pas de la taxe foncière. Ah oui. Chacun peut y trouver un intérêt. Au bout d'un délai de 1 à 4 ans, admettons 4 ans, il faut faire un choix. L'acheteur, donc, va décider ou pas d'acheter. C'est là où il faut faire gaffe. Car dans les contrats, même si c'est un contrat notarié, on a un vendeur qui peut essayer de gratter un petit peu et d'imposer ses conditions dans le contrat. Donc, si on décide de ne pas acheter au bout d'un certain nombre d'années, il y a des pénalités qu'a le droit d'imposer le vendeur. Elles ne peuvent pas être supérieures à 1%. D'accord ? Sachant que s'il n'achète pas, tout ce qu'il a donné, le 1% par mois du prix d'achat de l'habitation, il le récupère. Maïa, soit tu ne comprends rien à ce que je dis, soit tu te dis, c'est intéressant, je suis sous-chopé. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je te laisse dans le bout de jédic, tu trouves ça passionnant et tu as envie de le faire. Mais c'est le cas. Si le vendeur ne veut pas vendre, ah oui, lui aussi, il a le droit de ne pas vendre. Ah oui. Tout d'un coup, au bout de 4 ans, il dit, ben non, je ne vende pas. Pénalité, au minimum de 3% du prix d'achat. Donc, c'est les deux clauses sur lesquelles il faut être un petit peu vigilant. Et puis aussi une dernière, les gros travaux, c'est toujours la charge du vendeur. Pas à vous, vous vous payez simplement les petits travaux, les réparations, la taxe foncière, les charges de copropriété, attention, mais pas les gros travaux. Veillez-y dans le contrat, il peut vous les faire supporter. Tu feras attention à ça. Maïa, je te sens prête. Tu veilleras de... Eh ben pas loin, tu sais quoi ? Tu n'as pas d'apport personnel. Tu claques tout, non, on ne sait quoi, on ne va pas s'étaler ici. Ce n'est pas le moment. C'est de soirée. Tu n'auras pas besoin d'apport personnel, pas de crédit, location, accession, Maïa. Non, mais je trouve ça pas mal, hein ? C'est pour toi, ce que je viens de dire, tout ça, c'est cadeau, c'est pour toi. Oh, mais c'est sympa, c'est sympa. C'est la journée du don, hein, demain ? Eh ouais ! Bien sûr. Allez, Gérard, une question pour toi, et c'est Claire qui va te la poser. Bonjour, Claire. Bonjour à tous. Bonjour, Claire. Bienvenue dans la quotidienne, Claire. Vous nous appelez de quel endroit ? Alors, je vous appelle de Aubigny-sur-Mer, dans le Cher. Dans le Cher, très bien. Gérard, tu connais, tu connais toute la France. Cher, Bourges, qu'est-ce qu'on peut en dire encore ? C'est ça, voilà, c'est tout à fait ça. Bravo, Gérard, c'est excellent. Alors, quelle est votre question ? C'est pas excellent pour tout, j'ai un peu de la raviole sur la cravate. Oh oui, alors, et ça qu'un taux, hein ? Ah oui, il est obligé de fermer totalement, parce que c'est pas beau à voir. Bon, on vous écoute, Claire. Alors, moi, j'avais une question, donc, par rapport à ma situation personnelle. Donc, j'ai deux enfants d'une précédente union. Je suis paxée et on a fait construire une maison. Et du coup, voilà, je voulais savoir, si jamais il m'arrivait quelque chose, quelles sont les démarches à effectuer, en fait, pour qu'il n'y ait pas de conflit entre mon conjoint et mes enfants, qui sont, à l'heure d'aujourd'hui, mineurs. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut faire aucune démarche. Vos enfants, ils héritent automatiquement de vous, personne d'autre. C'est pas votre actuel conjoint paxé qui hérite, ce sont vos enfants. C'est-à-dire qu'à votre décès éventuel, bien entendu, je ne le souhaite pas, et le plus tard possible, si cela intervenait, vos enfants, immédiatement, à la seconde où vous arrive quelque chose, deviennent propriétaires. C'est la règle dont j'ai déjà parlé, le mort saisit le vif. Le roi est mort, vive le roi. À la seconde où quelqu'un disparaît, ses héritiers deviennent propriétaires. Et donc, ils deviennent propriétaires avec votre conjoint actuel. C'est automatique, ils ne peuvent pas s'y opposer, et eux ne peuvent pas le priver, bien entendu, de sa propriété à lui. Donc, eux, ils ne risquent rien. Il ne faut surtout pas faire une démarche, parce que vous ne pouvez pas les déclarer héritiers, mais ils le sont. Mais le conjoint, il est protégé comme un époux ? Alors, le conjoint a une protection, puisqu'on peut faire, au bénéfice du conjoint, un droit d'usage et d'habitation, quand il y a des enfants dans le premier lit. C'est-à-dire dire, j'autorise mon conjoint à habiter dans les lieux, non pas à le louer ou à le vendre, mais à habiter dans les lieux. C'est un droit d'usage et d'habitation qui se fait, effectivement, devant notre terre. C'est très risqué. Je ne suis pas très chaud, pourquoi ? Admettons qu'il vous arrive quelque chose dans 10 ans, dans 15 ans. Vos enfants seront grands. Ils auront peut-être besoin d'avoir l'argent du produit, de la vente, de la moitié de la maison. Et là, ça les lit. Votre conjoint, s'il vit 20 ans de plus que vous, il peut rester 20 ans encore dans l'immeuble, et eux ne toucheront rien. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne rien faire. Claire, si jamais vous arrivez à quelque chose, eh bien, vos enfants et votre actuel conjoint se mettraient d'accord ensemble. Et s'ils ne se mettent pas d'accord, si l'un ou l'autre veut vendre, l'autre ne peut pas s'y opposer. Donc, ça se terminerait. Et donc, pas d'inquiétude, ces enfants ne se retrouveront pas sans rien. Donc, pas d'inquiétude, vos enfants ne se retrouveront pas sans rien. Ils auront au moins la propriété de la moitié de la maison. Voilà, Claire. Bonne nouvelle, vous n'avez rien à faire. Merci. Et donc, ça ne vous coûtera rien. Merci beaucoup. Allez, on vous embrasse. A bientôt. Au revoir, Carme. Victoire, question de Sylvie de Déol, ou Déol, c'est dans l'Indre. Qui contrôle le label fait maison des restaurants ? Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Souvent, ce n'est pas un restaurant, ce n'est pas tous les plats que propose un restaurant. Oui. C'est face à certains... Pictos. Voilà, vous allez voir, le plus courant, c'est celui-ci. Qui est juste à côté du plat, sur la carte. Exactement, il peut ressembler aussi à ça. Je vous le montre. Oui, oui. Ou à ça, voilà. C'est le même, non ? Je ne vois pas la différence. Non, tu fais bien que celui-là. Le fond, il n'est pas le même. Simplement, c'est une subtilité. Et en fait, ça veut dire que... Ça veut dire la même chose. Ce n'est pas vraiment un label. En fait, c'est une mention, mais qui est encadrée par un décret. C'est très strict. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça a été élaboré dans le restaurant. Mais ce n'est pas si simple. Par exemple, si vous prenez des frites, ça veut dire qu'effectivement, les frites ont été... Les pommes de terre ont été épluchées, coupées et frillées sur place. En revanche, et c'est là où c'est subtil, si vous prenez de la ratatouille, alors là, c'est plus souple. On peut assembler la ratatouille à partir de légumes qui sont surgelés. Donc, vous voyez que le fait maison, il est assez large. Après, qui est le contrôle ? Ce sont les services de la répression des frottes. Il y a un décret qui ne sait plus ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Si vous avez des doutes, vous saisissez la délégation, je le sais vous, votre délégation départementale qui pourra aller inspecter le restaurant en question. Très bien. Alors que Gérard a tombé la cravate. Oui, mais ce qui est marrant, c'est qu'il a tombé la cravate. S'il te plaît, montre en dessous. Oh non ! C'est pas mieux, en fait. Je ne veux pas enlever la cheve. C'est ça. Tombe-t-elle, tombe-t-elle, tombe-t-elle. En attendant, Farida, tu vas répondre à cette question. Mon fils adore les pop-corns, je lui en achète souvent, mais j'aimerais désormais les faire moi-même. Est-ce que c'est facile, même quand on n'a pas de machine spéciale ? Ah oui, non, mais moi, je n'ai pas de machine spéciale et vraiment, je n'achète plus du tout de pop-corn industriel. Parce qu'il y a des tas de conservateurs, c'est beaucoup trop sucré, ça colle aux dents. Enfin bref, c'est bon, mais c'est vraiment... C'est bon, mais c'est pas bon. Oui, voilà. Quand on n'a pas trop le temps, j'achète des grains spéciaux. J'achète des grains spéciaux, donc des grains à pop-corn. Ce n'est pas très cher en supermarché, on les trouve maintenant, on les trouve même bio. Et alors, on a besoin de deux ingrédients simplement. De l'huile, donc de l'huile neutre, en l'occurrence, et un couvercle. Oui, oui, et un couvercle. Tu le mets dans la casserole, donc c'est à peu près 120 grammes de grains de maïs pour deux cuillères à soupe d'huile. On mélange. Alors surtout, ne faites pas l'erreur que je viens de faire, c'est-à-dire qu'il faut uniquement tapisser sur une couche. D'accord. Et ensuite, hop là, on ferme, et dès que ça fait tarade, eh bien c'est prêt. Et alors pour le sucre, pour limiter... Il faut bien fermer, attention. Il faut bien fermer, bien sûr, parce que ça saute. Et pour le sucre, pour éviter que ce soit trop sucré, moi j'ai trouvé l'astuce, j'ajoute juste un tout petit peu, un petit voile de sucre glace. Dernier moment. Eh bien c'est pas mal, les enfants aiment bien, et alors si vous voulez faire chic, vous pouvez mettre du parmesan et un petit filet d'huile de truffe. Merci Farida, il ne nous reste plus qu'à vous de souhaiter une très bonne après-midi sur France 5 et à demain, 11h45. Bonne journée, bye bye.